On vous voit dans la bande dessinée, enfant, faire la lecture à haute voix, à Jean, ou lui-même vous faire la lecture, ou il faisait la lecture à voix haute à sa femme. Et est-ce que c'est eux qui vous ont donné cet amour de la lecture à voix haute ? Non mais ils étaient complètement cinglés, vous savez, ils étaient merveilleux. Ils avaient une bibliothèque de livres intouchables, des éditions originales, reliées, etc. Dans une toute petite maison. Mais sous cette bibliothèque, il y avait une cave. Et la cave avait exactement la forme de la bibliothèque du dessus. Alors tu choisissais un bouquin dans la bibliothèque, non, tu descendais à la cave et à la verticale, il y avait le bouquin qu'on lisait. Et je descendais à la cave chercher de la lecture et on se faisait de la lecture, des heures de lecture. On a lu effectivement, et eux-mêmes évidemment, se faisaient des heures et des heures de lecture. Et la lecture à voix haute, c'est une de vos méthodes d'enseignement pour réconcilier les enfants à la lecture ? En quoi est-ce que c'est si particulier de lire à voix haute ? Et après on va demander à Thomas de lire à voix haute un extrait de votre livre. C'est-à-dire qu'entre les années 60 et les années 80, pédagogiquement, la lecture à voix haute avait très mauvaise réputation. Et on conseillait l'apprentissage de la lecture à voix basse pour que le décryptage aille directement du signe à la cervelle sans transiter par la prononciation. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était idiot. Et ma femme me disait, ça marche pour les très bons élèves bien sûr, mais pour les autres, ça marche beaucoup moins bien. Et même pour les très bons, ma femme, qui était une excellente élève, me disait, je me souviens très bien que quand j'apprenais à lire à voix basse, la première des choses que je faisais, je courais chez moi avec ce que j'avais lu à l'école, je mettais mes poupées en rang et je lisais à voix haute aux poupées. Il y avait un besoin. La langue, c'est du son, d'abord. La langue, c'est du son, d'abord.